bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour ce cinquième épisode 2 du chapitre 3 de la saison 4 de bravevus et donc du coup on reprend sur le combat face à van elmar tout simplement avec peut-être mais du coup la réussite pour le tomber combien de fois faudra-t-il que je le répète rain la gentillesse n'est pas une force c'est une faiblesse elle ne protège rien c'est faux je refuse d'y croire quoi elle est cette sensation c'est comme si on sent bouillé quelque chose en moi m'exhorte à mettre fin à la souffrance je sens mon pouvoir grandir est ce qu'il se passe d'abord plus puissante que lors de notre combat parfait si tel est en véritable pouvoir je l'écraserai en emploi en toutes mes forces essaye un peu en garde van elmar tu penses apaiser la tristesse c'est impossible et non ce monde est plus puissant que la haine c'est faux je vais te le prouver non bientôt tu réaliser à combien ma haine est profond allez vas-y la petite au 10000 à rayon de lumière martial voilà exactement allez classique classique donc le triple le bœuf ici le bœuf ici bon en vrai le soin sert à rien mais on va quand même le mettre par principe ilfec up e Allez on bourrine du coup les triplettes. C'est parti. J'avais pas besoin de ça mais hop, normalement ça devrait suffire, on a eu un des coups finaux de chain, enfin des compétences pour un gros dégâts de base pour finir à la chain. Donc c'est bien c'est bien. Je t'ai amélioré. Bon sang, de quoi est faite cette armure à la fin ? Elle a à peine été égratignée, même après tout ça. Mon armure, comme ma volonté, ne se briseront jamais. Pas avant que je n'ai réduit ce monde en cendres. Que... Comment ? Ton armure est peut-être indestructible, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu t'es bien battu, Rain. Hum ? Prends ça. J'ai appris quelque chose en te regardant combattre. Qu'importe la solidité de l'armure, son porteur subira tout de même des dégâts petit à petit. La réponse devient alors évidente. Nous devons poursuivre nos attaques jusqu'à ce que le porteur s'effondre. Hum... Ce pouvoir, ce n'est pas seulement ta magie que tu insuffles dans tes balles, mais aussi ta propre force vitale. Cela te surprend ? Je suis prêt à mourir pour le bien de ma mission. C'est ça, être membre de Karen Wolf. Aska, arrête ! Si tu continues... Rain, je comprends tes convictions. Mais quoi que tu puisses dire, je défendrai mon pays au péril de ma vie. C'est une question de devoir et de fierté. Que... Van Elmar, ça va ? Yana est revenue. Alors le moment est venu. Hum ? Qu'y a-t-il ? Je ne parviens plus à contrôler le Proto-Oméga à distance. Je dois me rapprocher. Laisse-les-moi alors. Ils sont déjà à l'agonie. Il n'y a plus qu'à les achever. Je te rejoindrai quand j'en aurai fini avec eux. Très bien. Je t'attendrai. Rain, tu es encore d'attaque ? Oui. Quoi qu'il arrive. On ne peut pas laisser Van Elmar atteindre le Proto-Oméga. Je sais. Van Elmar ne l'a pas dit mais... Il te... Toi ? Toi ? Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un comme toi ? Je veux comprendre. Alors explique-moi avec ta lame. Russe, sans renfort, nous n'aurons aucune chance à son Proto-Oméga. Je sais. Mais il n'y a pas d'autre solution. Delica ? Mon heure serait-elle arrivée ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne mourras pas. Je te protégerai coûte que coûte. Oui. Mais... Si je dois périr, je préfère partir avant toi. Je ne crois pas que je pourrais supporter de te voir mourir. Nye... Russe ! Delica ! Non ! Pourquoi ? Je te l'ai dit non. Non. Je préfère partir avant toi. Et puis, tu dois encore régler tes comptes avec Reign. Tu ne peux pas mourir ici, Russe. Ce ne serait pas intelligent. Je trouve le pouvoir de sauver le monde. Nelica ! Nelica ! Bon sang ! Quel imbécile ! Pourquoi je me retiens à un moment pareil ? Si je perds Nelica, plus rien n'aura de sens. Je n'ai pas encore perfectionné cette technique. Mais je ne suis pas face au véritable Oméga, ça devrait marcher. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Je vais concentrer toute ma puissance dans ce coup. Démidius ! J'ai réussi ! Nelica ! Nelica ! Van Elmar ! ça m'énerve de l'admettre mais je ne peux rien faire contre lui tout ça et je veux m'occuper des blessures de russe et Nellika en priorité son mécanisme d'action peut encore fonctionner mais il s'en est fallu de peu je ne pensais pas qu'il subirait autant de dégâts est-ce l'oeuvre de cet homme ? non c'est impossible au vu de son état il est logique que je ne puisse plus le piloter à distance qu'importe, il laisse et d'oeuvre encore à ses instincts destructeurs il a été conçu à l'image d'Omega peut-être les atteindra-t-il par lui-même ses sommets inaccessibles Aska, ne surestime pas tes forces ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ça ça suffit, il faut que tu te reposes qu'est-ce que cela signifie ? tu es devenu encore plus puissant impossible tu acquiers de plus en plus de puissance au fil de tes combats ? non j'acquiers davantage de puissance en ayant plus de choses à protéger je savais que j'avais raison de m'opposer à toi de te détester tu veux protéger ce pays alors même qu'il ne mérite que de se consumer dans les flammes comment oses-tu ? ah ben voilà par contre la rapidité à laquelle les choses se passent bon c'est quand même bizarre mais ok on prend pas besoin de m'embêter juste hop celle là et ça suffit ah pardon excusez-moi j'avais pas compris que c'était du coup que c'était du coup du coup du boss dans tous les sens excusez-moi oh non c'est ce truc là c'est vraiment ça encore ah mais tain j'aurais dû m'en douter c'est l'émissaire de la destruction qu'on a qu'on a derrière bon pour l'instant sur le principe on va se dans l'idée il faut juste que j'en focus 1 et voir si ça suffit en vrai on va focus lui parce que c'est lui qui a perdu le plus mais oui à partir du moment oui où ce buff c'est mort forcément un pardon 3 conseil sont 3 alors juste on laisse un truc voilà réduit les dégâts tout ça tout ça exactement c'est bien ce qui me semblait donc très bien bon tu commences à se faire ça on va refaire comme l'autre fois mais c'est bien entendu c'était ça c'est lui qui faisait le taf c'est lui qui faisait le taf c'est lui qui faisait le taf qui fait le taf c'est lui qui faisait le tif c'est lui qui faisait c'est lui qui faisait est lui qui faisait combien de temps Voilà, c'était juste histoire de profiter parce que je ne connaissais pas. Donc, je détruirai que Sharna coûte que coûte et j'écraserai tous ceux qui tenteront de m'en empêcher. Dis-moi Yana, pourquoi détestes-tu tant Sharna ? Qu'est-ce que cela changera si je te le dis ? Je pense pouvoir apaiser ma haine et ma rancœur ? Abandonne, jamais tu ne pourras toucher mon cœur. Et bon, je ne veux pas ce qu'il y arrivera. Alors. Ok, ça ne marche pas, très bien. Déjà, on commence par ça. Alors, si elle réduit de physique, est-ce que la strat, ce n'est pas de juste taper ? Oh, il y en a de l'AIMOE aussi, du SR. Alors, c'est combien le debuff là ? Oui, ça, c'est combien d'ailleurs ? Oui, 85%, on y va. Alors, ça paie, comme jamais. L'inverse, toujours pareil, le même principe, je me plante. Donc, du coup, ça boeuf. Je ne vais pas faire. Ok. Bon, ok. Bon, ok. Bon, ok. Ok. Bon bref c'est passé c'est le principal mais ça marche Alors est-ce qu'elle va nous donner plus d'infos On dirait que j'ai gagné Je suis désolé Anelmar Dis-moi pourquoi en veux-tu tant à Cherna Que feras-tu si je te réponds Ce que je ferai Si j'estime que ta haine et ta colère sont justifiées Alors je combattrai pour les défendants Tais-toi tu prétends vouloir défendre ma haine Ma colère Tu fais partie de Kared Wolf Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi Je ne sais pas précisément comment Mais je peux te protéger Je te l'assure Je te l'ai dit tout à l'heure Plus j'ai de choses à protéger plus je deviens puissant Je vois Je comprends maintenant C'est ça le pouvoir que Van Elmar respecte Hélas je n'ai pas la moindre envie que tu me protèges Non elle va Que Lâche-moi Pas question Métiens-la au sol Rain J'ai enchaîné ses poignets Ça devrait suffire Quoi ? Non Qu'est-ce qu'il y a Ayana ? Ah Asker, qu'as-tu fait ? Des fers sont conçus pour neutraliser le pouvoir de l'émissaire de la destruction Le vice-chanchier Mulen me les a confiés Mais regarde Elle est terrifiée Explique-moi ce qui lui arrive Je pense que c'est Ses souvenirs Est-ce qu'ils vont bien ? Pas du tout Leur vie ne tient qu'à un fil Mais je ne laisserai pas mourir Mademoiselle Roquin Reprenez-vous tous les deux Vous comptez vraiment mourir ici Fais ton combat quand on aura une russe Allez réveille-toi Et toi Nellica Vous n'avez toujours pas pourquoi je dénerve ? Plus Comment va Nellica ? Elle n'a toujours pas repris connaissance Mais ça va les russes Je vais vous sauver tous les deux Merci Il y a vraiment un truc qui est à aucun sens C'est genre les persos ils ont des compétences pétées de soins Des gens avec truc au sol Il peut redonner tous les PV de coups de ma chaîne sans problème Et hors combat Ça ne fait pas le même effet Alors que techniquement ils ont ses pouvoirs C'est C'est Ça fera toujours Toujours autant marrer Un tel distingue Alors que Il y en a semble s'être calmé Mais qu'est-ce qu'il lui a pris tout à l'heure Il y en a Tiens-toi tranquille Il est impossible d'en laisser faire Quel est ce regard De la pitié Du mépris serait davantage approprié La récente attaque Ce qu'il s'est passé au centre de repos Ses victimes comptent-elles si peu pour toi ? Quand tu te sentiras plus apaisé Allons donc manger ensemble D'accord Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai traversé mon lot d'épreuves moi aussi tu sais Je sais ce que c'est de haïr quelqu'un de tout son être Mais quand je ressens ça à nouveau Je repense au goût qu'avait ce pain Il était d'être dur et salé Mais le fait de pouvoir manger ce pain Après si longtemps Cela signifiait beaucoup pour moi Il me suffit de repenser à cette saveur Pour me rappeler de ne jamais succomber à la haine Je n'oublierai jamais cette soupe non plus L'assaisonnement était totalement raté Mais c'est aussi cela qui en fait un bon souvenir Cette soupe m'a réchauffé le cœur Et cette chaleur a permis de briser la glace entre moi Et quelqu'un que je détestais Tu penses que nous pourrons nous comprendre en partageant un repas ? C'est ridicule On ne peut pas vivre sans nourriture, si Tu as beau hurler tarage ou pleurer toutes les larmes de ton corps Tu finiras quand même par avoir faim C'est une leçon que j'ai apprise au cours de mes aventures Essayerais-tu de me convaincre qu'il est possible de mener une vie sans haine ? Non, pas vraiment Moi j'éprouve que l'on est en vie Je veux simplement partager cela avec toi, c'est tout Ça suffit Rain, on y va Yana, tu finiras par nous apprendre ce que l'on veut savoir Si tu le veuilles ou non Prépare-toi, Marcel Gann n'est pas aussi clément que nous C'est juste qu'elle a hurlé parce qu'elle se souvient de sa détention justement Tu prie ? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup ? Je ne sais pas J'ai eu le sentiment que je devais prier Et pourquoi ? La sécurité d'un être cher Un être cher ? Mais quand même pas rêver malheur à la souelle, si Non, il ne s'agit pas de la souelle Je ne comprends pas très bien moi-même Mais je ressens une pression intense dans ma poterie Comme si je devais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider cette personne Tu as du mal à te suivre ? Mais si cela te semble important, alors prie de toutes tes forces Oui Je ne sais pas qui tu es exactement mais Je suis sûr que tu dois beaucoup compter pour moi Et je sens que tu es en danger Tiens bon J'espère que mes sentiments te parviendront Et parce que du coup, oui, c'est ça Parce que Fizalis, elle a le sang des deux De Reign et de la souelle Et du coup, c'est peut-être Nellica en fait Qu'elle a aussi de descendance Ce qui expliquerait du coup qu'elle se soit emportée Quand le scientifique l'autre fois voulait Entre guillemets, trafiquer le sang de Reign Ça peut expliquer pas mal d'autres choses Nellica ! Ouf, elle s'est enfin réveillée Bruce, est-ce que quelqu'un m'a sauvé ? Oui, tu es hors de danger à présent Grâce à la magie de Roka Merci, Roka Il n'y a pas de quoi Inutile de me remercier Qu'y a-t-il ? J'ai entendu une voix La voix d'une fille Je ne l'avais jamais entendue auparavant Mais pourtant Elle m'a paru familière Je me demande à qui appartenait cette voix Du coup, les ascendances de fidélisme proviennent de l'évonien aussi Et tous Oh là là Oh là là Ce melting pot là Oh ce merdier dans les lignées Les sangs, les trucs, les machins Ça n'a ni queue ni tête C'est quand même bien particulier Oh la vache Ce que du coup Tout viendrait de la légende de Snowflinca Et en vrai, il y aurait deux Dans l'idée, ça serait ça C'est-à-dire qu'il y aurait Du coup Je n'ai pas très bien saisi Snowflinca De quel royaume elle vient à la base Et le royaume Elle était princesse Ça a été dit Et que c'est une information Que j'ai complètement occultée C'est possible Mais du coup Il y aurait d'un côté Donc Lasswell ou Reign Qui serait un descendant direct de Snowflinca Et du coup Et l'autre Qui serait Du coup De De leur grande famille royale Du coup De l'époque Éventuellement Et que Donc du coup Nellyca Et du coup Nellyca serait de quel Vous voyez A quelle famille Du coup Des deux En vrai Parce qu'on est sûr Qu'au niveau des lignées Les règnes et la souhait C'est deux Les origines C'est deux Elles sont différents Pour les deux C'est sûr De Philazis Fils-Fils-Avis Elle, elle est des deux Elle a les deux Donc C'est qu'il y a Une ascendance commune Donc Entre Philazis Lasswell Et entre Philazis Et Reign Mais du coup Nellyca A un lien aussi Avec Philazis Et du coup Par quel biais Parce que Nellyca Et comme Philazis Elle a les deux Ou bien que Du côté de Reign Aussi Puisque C'était Traillé à ça Je sais pas Ou peut-être Qu'elle fait partie De Je sais pas Ça rouge Toujours Un bordel Là-dedans C'est impressionnant Après Tout le problème Vient du fait Que les infos Sont destinées Et on montre Un petit Un petit élément A un moment donné Et puis après On nous en reparle pas Pendant Deux chapitres Et après D'un coup Là Pouf On nous en parle Davantage Ça fait assez bizarre Après je suppose Que nous montrer Philazis À ce moment là C'est pour nous dire Qu'elle a un lien Avec Bah du coup C'est Nellyca C'est sûr Je commencerai par Vous féliciter D'avoir protégé La capitale Vous avez fait Des miracles Compte tenu Du manque de soldats À disposition Cherna Cherna a certes Subit des dégâts Mais nous avons réussi À éviter le pire En outre Iana est maintenant Entre nos mains Marsalga l'interroge En ce moment même Je suis convaincu Qu'elle nous révélera Bientôt ce qu'elle sait Est-ce que l'on sait Où est Van Elmar Selon le dernier rapport De notre bataillon De reconnaissance Il marcherait actuellement En direction de Halland Avec le proto-Oméga Où compte-t-il aller cette fois Nous ignorons sa destination précise Cela étant dit Le proto-Oméga Subit de lourds dégâts Nous devons S'assurer cette opportunité Pour le détruire Une fois pour toutes A une heure qu'à Vous partirez À la poursuite De Van Elmar Nini Tu les accompagneras Afin que nous puissions Rester en contact Partez dès que vous serez prêt A ce cas Je te charge Aider le bataillon De défense de la capitale A réorganiser ses troupes Vous voulez que je reste A la capitale Pourquoi Tu as souffert D'importantes blessures Et cela te permettra De revoir ton fils Non Très bien Je vous remercie De votre sollicitude Mais comptez-vous réellement Envoyer Rainer Roca seul Mars Alga Interroge Yana Et Nirus Ni Nellica Ne peuvent bouger A leur acture Leur vie N'est pas en danger J'espère Non Sont tous deux conscients A ce qu'on m'a dit Rain Roca Pardon Vous venez à peine De rejoindre Karin Wolf Et on vous en demande Déjà tellement Il n'y a pas de mal Oui pas de problème On peut s'en charger Tout seul Absolument Et n'oubliez pas Que je suis là aussi On parle d'affronter Le proto-Oméga Tu peux me dire A quoi tu pourrais nous servir Vous procurez du soutien moral Je me tiendrai à l'abri Et vous encouragerez A en perdre la voie Quel courage J'en ai la gorge nouée Cela fait un moment Que je le pense Mais tu es vraiment Un monstre de compagnie Extraordinaire Bombinou Tu es si fidèle Oh mais je ne suis pas Un monstre de compagnie Qu'est-ce que tu es alors Le meilleur ami De ma nozelle Roca C'est bien de rêver Mais il faut redescendre Sur terre Bombinou Comment ? Jusqu'un cas d'oeuvre Échouvrir de ce manque De considération Bien Vous avez vos ordres Au travail Parle Qui est Van Elmar Pas très bavarde A ce que je vois Je suis le commandant De Carid Wolf J'ai donc connaissance De certains des secrets Il est mieux gardé De la nation Je comprends Pourquoi tu nourris Une telle haine Envers Cherna Un peuple Qui accepte L'épopée De Stovlinka Qui accepte De sacrifier autrui Pour la survie du pays Sans se poser de questions De toute évidence Quelque chose Ne tourne pas rond Ne l'aurais-tu pas Éviter ce genre de propos Toi qui es membre De Carid Wolf Je suis le pilier De la défense De la capitale Même le civiste Chancelier Mulen Ne peut rien contre Je n'ai pas l'intention De lui obéir Et de te torturer Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien Faut-il une autre raison ? Je te repose la question Qui est Van Elmar C'est simple Nous n'avons donc Que d'autres choix Que de capturer Van Elmar Pour voir qui se cache Derrière l'armée Tu crois réellement Que vous en êtes capable ? Oui J'ai dit que je ne te torturerai pas Mais je peux quand même Me servir de toi Lève-toi Nous allons rejoindre Van Elmar De la petite dissidence Dis donc Mais est-ce vraiment surprenant Venant de Marsalgar Marsalgar pardon Je suis et moi J'ai écorché son nom J'ai envie de dire Ça ne me surprend pas plus Que pas vu sa position en vrai Le proto-Omega est passé par ici Ces traces semblent suivre Un chemin précis Ils ont belle vie Une destination en tête Mais laquelle ? Je l'ignore Mais Russe et Nellyquan Risqué leur vie Pour l'affaiblir Nous devons finir Ce qu'ils ont commencé Tu as raison Je ne compte pas Le laisser s'en sortir Après la destruction Qu'il a semé à Cherna Qu'y a-t-il Van Elmar m'a dit quelque chose La première fois Qu'on s'est rencontré Il m'a dit qu'il était né Pour détruire ce monde Pour l'instant On peut dire Qu'il allie des actes À la parole Il n'y a aucun doute Mais quelque chose De cloche Je n'ai pas le sentiment Que Van Elmar Soit du genre A aimer tout détruire Comme ça Reine Les années Les siècles Ront beau s'écouler Les hommes Ne changeront jamais Ce ne sont que De misérables créatures Enchaînées à jamais À leur faiblesse Et leur cruauté La seule solution Est de les réduire En cendres Jusqu'au dernier Les flammes de la vengeance Ne brûleront jamais Réellement en toi Tant que tu auras Pour te contenir Cette cage Appelée Raison Tu es un raté Reine Un raté Beaucoup trop tendre La gentillesse N'est pas une force C'est une faiblesse Elle ne protège rien Maintenant Maudit ta faiblesse Et meurt Je comprends-tu Toujours pas Reine Tant que tu N'abandonneras Pas ta raison Tu ne pourras Me vaincre Tu parles de vengeance Mais ce sont là Que des mots En y repensant aujourd'hui J'ai comme l'impression Qu'il me demandait D'ouvrir les yeux Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai compris cela En parlant avec Yana Je pense qu'en tant Qu'émissaire de la destruction Elle a dû subir Des épreuves Terriblement cruelles Elle était terrifiée Quand on lui a passé Les fers Oui Tu as sans doute raison Là-dessus Et Van Elmar L'a délivré Je pense que c'est la raison Qui pousse Yana A le suivre C'est pour cela Que tu penses Que Van Elmar Te disait D'ouvrir les yeux Pour autant Ce n'est pas une raison Pour détruire tout Charnat Et au cas où Tu aurais oublié Il a tué les enfants Du centre de repos Je sais Je n'oublierai jamais Ce qu'il a fait Et il paiera pour ses crimes Mais c'est justement Pour cela Que je veux l'entendre De sa bouche Je veux qu'il me dise Ce qui le pousse A de telles extrémités Que les choses soient claires Je n'hésiterai pas face à lui Je sais parfaitement Que je ne peux le battre Que si je mets tout mon être Dans la bataille C'est une question hypothétique Mais Si la raison Au moins partie Qu'est-ce que tu feras La seule chose Que je puisse faire Jusqu'à ce que je connaisse Toute la vérité Je n'ai d'autre chose Que de croire en ce que je pense Être vrai Et de vaincre Van Elmar Oui Je sais donc que Charnat n'est pas toute blanche Mais ça en était ainsi Pour toutes les nations C'est normal qu'il y ait De la crasse dans certains roucouines Les temps sont durs Charnat doit composer Avec des oméganismes Et la menace D'une invasion Des pays voisins Le plus important Dans ce contexte C'est de faire en sorte Que le peuple puisse vivre en paix Au milieu de ce chaos Tout cela est bien trop compliqué Pour moi Mais il y a une chose Que je sais Mademoiselle Recaf Et toujours ce qui est juste Et ça ne va pas ça Elle a laissé s'occuper de tout Il n'a donc pas Une volonté propre Si bien sûr Et elle me dit De suivre Mademoiselle Recaf Ou Kalaï Je te comprends un peu Cela dit Moi même J'aime beaucoup Mes compagnons de Karen Wolf Vraiment En effet L'un pour l'autre alors Je regrette déjà Ce que j'ai dit Tu m'étonnes Je vois Proto Omega Tu te diriges Donc bien vers Ellemont Là où tout a débuté Et là où tout se terminera Ellemont Ellemont C'est C'est pas Oui c'est ça C'est donc là Que les Que ça va se retrouver Du coup Je crois que Ellemont C'est là où régnait Le roi Lonto Et que Bientôt Va être Intronisé Le prince Tato C'est chiant Pourquoi il y a Toujours un mob Comme ça Qui est un kikin Il y a mais du coup ce truc j'ai même pas de chèque en vrai en appartant avec des unités alliés de vérifier les stats du coup en le partant avec et en regardant les stats réelles derrière dans le combat bon du coup c'est bien c'est bien a priori il devrait pas y avoir trop de ne pas confonder trop souvent que ça ou avait aux versions du coup aux protections en mode tu ne tueras pas ça va attendait ce que ce soit plus fréquent en vrai les rencontres et que du coup ne soit une vraie pédé quoi c'est une zone pas encore je sais même plus que j'ai pas fait gaffe et je crois que oui non non pas encore alors moi je crois que je vais peut-être du m'arrêter du savant je sais plus bon en soit ça devrait aller pas être trop trop long je pense là donc ça va le faire mais aïe 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 à oh non ils trichent ils sont deux cette fois oh les vilains ils trichent oh la 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 le chain oh la la le tien horrible mon dieu moi je vois qu'il est content de plus avoir personne à protéger n'inquiète pas tu vas le rejoindre ton copain ouais la latence quand même que j'ai pu avoir là deux tours de suite à sa picote picote 1000 il s'est lié en était ainsi quoi ou bon ceci comme ça en plus très bien on met donc du coup c'est là dessus que je vous laisse pour cet épisode on retrouve la prochaine fois pour s'approcher doucement de la fin de ce chapitre je vous dis à bien tout le monde et d'ici là portez vous bien ciao